Alors Poker Tov à tous, cette semaine on a eu dans la même semaine l'Aïloula de deux Tanaïm, deux immenses Tanaïm et on va essayer de voir quelques notions sur ces deux personnages, Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'était l'Aïloula hier, pour essayer de comprendre le niveau qu'ils avaient, les messages véritablement qui étaient dans leur vie et qu'ils nous ont transmis. Alors vous savez qu'on va commencer par Rabbi Meir, c'est le premier dans la chronologie, souvent on a l'habitude et vous avez dû le voir ça dans la famille ou chez les anciens etc on donne toujours la tzedakah, la petite pièce, on met la pièce à la tzedakah et on demande des choses etc Pourquoi Rabbi Meir est si attaché, si cachoure, si lié à cette mitzvah de tzedakah ? Alors vous savez que Rabbi Meir, c'est marqué dans Masichet Gittin, qu'il était descendant de Goïm, il était descendant de l'empereur Néron. Un jour Néron, on l'a envoyé à Yerushalayim pour détruire la ville, il a tiré une flèche à l'est, elle est partie sur Yerushalayim, il a tiré à l'ouest, elle est partie sur Yerushalayim, il a tiré au nord, elle est partie sur Yerushalayim, il a tiré au sud, pareil. Il a dit c'est bon j'ai compris, Hachem il veut qu'on détruise Yerushalayim, mais il a dit mais pourquoi ça devrait passer par moi ? Moi j'ai vu que tout celui qui s'est attaqué aux juifs, même si c'était la volonté de Dieu, après lui il a payé, j'ai pas envie de se payer moi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a jeté les armes et il s'est sauvé. On l'a plus jamais revu. Les Romains ils ont dit vous savez vous les Néron ? Non je sais pas, je sais pas, on est parti. A l'époque il y avait pas de tracker, il y avait pas de téléphone, il y avait rien du tout. Donc il s'est fondu dans la masse, la Gmarin a dit qu'il s'est converti, il a donné des enfants, troisième génération, trois générations plus tard, qu'il a eu le sroud d'avoir dans sa descendance, Rabbi Meir. Maintenant on a comme ça. Une fois qu'il a commencé à monter les échelons, Rabbi Meir, vous savez qu'il a eu deux grands rabbis Nîmes. Son premier grand maître c'est qui ? C'était Rabbi Elisha Ben Abouya. Son deuxième grand maître c'était Rabbi Akiva. Et vraiment toute la Torah de Rabbi Meir d'origine, il l'a apprise chez qui ? Chez Rabbi Elisha Ben Abouya. Maintenant quand il a commencé à être véritablement quelqu'un d'important, Rabbi Meir avait une particularité. On nous dit que les gens ils étaient au Betta Midrash, ils étudiaient la Torah et ils avaient des couchiottes, ils avaient des difficultés, ils avaient des questions, ils arrivaient pas à répondre, etc. La mariée a dit qu'il suffisait que Rabbi Meir rentre dans la pièce, rien qu'il rentre. Il rentre, il s'est servi un café, il rentre dans la pièce, c'est tout ça un café, ça marquait Meir. Meir ça veut dire il l'éclairait. Rien qu'il rentrait dans une pièce, il l'éclairait la tête des gens. Et hop, les gens ils disent, ah ça y est, j'ai compris la Suga. Comment t'as compris ? Je sais pas. Un truc est rentré là dans ma tête, et maintenant j'ai compris c'est quoi le problème. Tellement il avait une hachpa'a sur les gens, rien qu'il suffisait qu'ils rentrent, même pas il a parlé encore. Alors ça a éclairé comme ça sur les autres. C'était, c'est le seul dans toute la Torah, dans toute l'Akmara, qui a eu le dîne de, le titre de Chacham. Chacham. Il y a Talmite Chacham et il y a Chacham. Chacham, et puis il n'y a plus Talmite, c'est Chacham. Et voilà, il a atteint le haut niveau de la Chochma, au-dessus de lui il n'y a pas. C'est lui qui était le majgillard de la yeshiva de Rabban Gamliel. De Rabban Shimon Gamliel, de Rajbag. C'est lui qui dirigeait la yeshiva. C'était un peu l'intendant, le roche yeshiva du nazi. Le nazi c'était Rajbag. Et à cette époque là, c'était qui le Hav Beddin ? Celui qui s'occupait des lois, des tranchées, etc. C'était Rabbi Nathan. Rabbi Nathan et Rabbi Meir. C'est les deux couples, deux couples comme ça, qui s'occupaient de la yeshiva de Rajbag. Donc il y avait les trois comme ça. Et on nous dit que, qu'est-ce qui se passait ? À chaque fois que Rajbag il rentrait au Betta Midrash, qu'est-ce qui se passait ? Tout le monde se levait. Pourquoi ? Ben, il y a des tranchées, c'est normal. Les Havod Hanasi vont se lever. Quand Rabbi Meir il rentrait au Betta Midrash, qu'est-ce qui se passait ? Tout le monde se levait. C'est des Havodat Sadik, c'est normal. Quand Rabbi Nathan il rentrait, pareil. Et les trois, tout le monde leur faisait un Havod extraordinaire. Un jour, on nous dit que Rabbi Nathan et Rabbi Meir, ils avaient été appelés pour une affaire à l'extérieur de la ville. Donc ils n'étaient pas là au Betta Midrash. Ce jour-là, Rajbag il est venu au Betta Midrash, il a dit, écoutez, j'ai bien réfléchi. C'est pas normal qu'on fasse plus la distinction entre le Nasi, le Rav et le Hav Bedin. À partir de maintenant, quand quelqu'un va rentrer au Betta Midrash, on ne se lève que pour le Nasi. Pour moi. Mais on ne se lève plus ni pour le Rav, ni pour le Hav Bedin. Bon, c'est le Nasi. Nasi l'a parlé. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? On nous dit dans l'après-midi, Rabbi Nathan et Rabbi Meir, ils sont revenus. Vous savez, ils ont fini leur affaire le matin. Ils sont revenus. Ils rentrent au Betta Midrash. Qu'est-ce qu'ils se rendent compte ? Plus personne ne les calcule. Aucun Kavod. Je fais une parenthèse. C'est pas Kavod personnel, quand je dis ça. C'est Kavod de la Torah. Ils ne comprennent pas. Ils sont très surpris. Ils se renseignent sur quelques élèves. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Ils disent, non, mais vous n'étiez pas là ce matin. Rashbag, il nous a parlé. Il a fait une dracha, etc. Et maintenant, il a fait une alakra dans le Betta Midrash. On ne doit plus se lever que pour Rashbag. C'est marqué Rabbi Meir hier. Il a été très fâché. Très fâché de cette action de Rashbag. Comme ça, il me considère ? Comme ça, il considère la Torah ? Très bien. Il n'y a pas de problème. Il croit qu'il peut se passer de moi ? Ok. Maintenant, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il faisait au Betta Midrash ? C'est lui qui décidait quels étaient les sujets étudiés par les élèves. Il disait, voilà, demain matin, on va étudier tel sujet. Dans une semaine, tel sujet. C'est lui qui faisait le programme des chiourims. À la fin de la journée, Rabbi Meir, il attend à la fin de la journée que tous les élèves vont rentrer chez eux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, j'ai une annonce à faire. Ah ouais, quelle annonce ? À partir de demain, on va changer le sujet de Limoun. Ça y est, on a fini ce sujet qu'on faisait jusqu'à présent. Demain, on change de sujet. Ok. Qu'est-ce qu'on va étudier à partir de demain ? On va étudier toutes les halakhotes de Uqtsin. Le magmarin a dit que c'est les halakhotes les plus difficiles du chasse. Le tomatara sur des bouts de branches d'olive. Demain, j'ai une tannée. On va pas en faire dedans. Voilà, allez, bonne soirée. Et il s'en va. Maintenant, il est 23h, d'accord ? Demain matin, 6h du matin, il faut être au Betamine-Rash. Rashbag, il entend ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Les élèves, ils vont demander des questions. C'est sûr qu'ils vont avoir des questions. Dès demain, les questions, elles vont arriver. Qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant ? Il faut que je révise. J'ai remarqué toute la nuit. Rashbag, il s'est mis à réviser les lois de Uqtsin. Il avait peur qu'on l'interroge le lendemain matin et qu'il ne sache pas répondre. Il s'est mis à réviser, réviser, réviser une heure, deux heures, trois heures du matin, quatre heures. Il n'en pouvait plus. Il était au bout de sa... Hein ? Il était au bout de sa vie. Et au bout d'un moment, il réfléchit comme ça. Il dit, mais pourquoi il a fait les règles de Uqtsin ? Pourquoi il a pris ses règles ? Etc. Ah, j'ai compris. Ah, comme ça, il veut me faire un mois ? Comme ça, il veut me... Hein ? Il a voulu m'arnaquer, en réalité. J'ai compris. Il veut que j'arrête demain au Betamine-Rash. Et qu'est-ce qui se passe ? Il veut que je ne sache pas répondre. Comme ça, il peut dire, voilà, tu ne sais pas répondre ? Tu veux que je réponde à ta place ? Tu veux que je leur donne la réponse, moi, aux élèves ? Il veut ça, en fait. J'ai compris. Il arrive le lendemain au Betamine-Rash. Flashback. Et il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Nouvelle Takana. Ah ouais. À partir de maintenant, à partir de maintenant, toutes les halakhotes et toutes les mishnayotes enseignées par Rabi Meir n'apparaîtront plus en son nom. Ils apparaîtront maintenant sous le nom de Achirim Omrim. On va enlever le nom de Rabi Meir de toutes les halakhotes du chasse. Et Rabi Nathan n'apparaîtra plus seulement sous le nom de Yesh Omrim. On enlève Rabi Nathan du chasse. Il était un peu de mèche avec Rabi Meir. Le nom de Rabi Meir n'apparaîtra plus dans les mishnayotes. Sauf que certaines, Rabi Nathan a fait des petites entorses. À chaque fois que vous avez Matinitin dans une mishnah, à un moment donné, vous avez des femmes Matinitin, on a enseigné. Qui a enseigné ? Il n'y a pas de nom. C'est qui ? C'est Rabi Meir. Stam Mishnah qui est Rabi Meir. Quand il n'y a pas de nom, c'est Rabi Meir. Achirim Omrim, c'est Rabi Meir. Non, c'est un peu autre chose. Maintenant, si tu veux squeezer le nom de Rabi Meir, pourquoi tu lui choisis ce nom-là ? Davka Achirim Omrim. Parce que Rajbag, il a voulu dire, vous savez, je sais pourquoi Rabi Meir, il a fait ce... Pourquoi il m'a fait ce truc-là ? Pourquoi il m'a fait ce traquenard ? Et de cette manière-là, aussi, Gass, aussi, 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 hein, aussi déshonorante. Parce qu'il ne faut pas oublier que Rabi Meir, son Rav, c'était Achher. Alors, pour bien marquer qui était Rabi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rajbag ? On va l'appeler Achherim. Achher, Achherim. Comme ça, il est bien cachour avec son Rav Achher. Vous savez qui c'est Achher ? Il est Shab Ben Abouya. Celui qu'on a mis en Acherem, on a dit, on n'étudie plus la Torah chez Achher. Pourquoi ? Parce qu'il était devenu un petit peu... un petit peu hérétique, un petit peu. Beaucoup. Mais Rabi Meir, il ne lâchait pas. À chaque fois qu'on lui disait, Rabi Meir, arrête d'étudier chez Achher. Ça suffit. Tu vas te perdre là-bas. Non, j'étudiais la Torah de Achher. Mais regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il y a à côté, regarde la Torah qu'il a étudiée, elle est valable encore. Ce qu'il connaît, il connaît. Je veux ses connaissances. Je m'en fous de la personne. Je veux ses connaissances. On dit, oui, mais tu vas être associé à lui, tu vas être assimilé à lui. C'est pas grave. Mais tu vas te perdre au final, on va te jeter. Eh bien, qu'on me jette. Je m'en fous des titres et des honneurs, moi. Au final, qu'on me jette. Et c'est arrivé. On a jeté Rabi Meir du chasse. La Gmarah, elle dit, on ne tranchera aucune halakha selon Rabi Meir. Et la Gmarah, elle demande, et pourquoi on ne tranche pas les halakha selon Rabi Meir ? Il dit, parce que les compagnons, se marraient comme ça, les compagnons de Rabi Meir ne comprenaient jamais ce qu'ils racontaient. C'est-à-dire qu'ils avaient une mâle à tellement haute que quand ils faisaient un chiot, les gens disaient, bon, on ne comprend rien. C'est un des niveaux trop élevé. C'est marqué, c'était le seul, comme ça, il disait le, comme ça, il dit la Gmarah. C'est le seul qui pouvait, d'une chose tamé, dire qu'elle était taor. C'est une chose d'allait tamé, il vient et disait taor. Arrête, Rabi Meir, c'est tamé. Non. Et il donnait 48 preuves qu'elle était taor. Et la même chose, dans le contraire. Taor, ta mais. Un jour, il est arrivé au Betamidrash, il a dit, je peux amener 180 preuves qu'on a le droit de manger du chazir. Si ce n'est, que la Torah, elle a écrit le Torah le chazir. Bon, elle a écrit ça. Ok. On enlève cette phrase, je peux donner 180 preuves qu'on a le droit de manger du chazir. Les gens, ils ont peur de lui, ils ont dit, il est fou, il va nous inverser toute la Torah. Le taor, il va le rentamer, tamé, taor, etc. Nous, on a besoin de talib, on a besoin de cadre. Donc, on ne peut pas trop chez la race selon Rabi Meir. Impossible. Donc, Rabi Meir, on a besoin de jeter complètement. Ça ressemble. Mais ça, à la limite, ça ne fait pas peur au Chahamim. Rabi Lezer, il a été mis en Rérem, mais tu en Rérem qui veulent. D'accord, ce n'est pas un problème. Mais ça ressemble. Ça veut dire, ok, continue à parler, continue à parler, de toute façon, on t'a jeté de toutes les à la faute. Et même quand tu parles, on a enlevé ton nom. Qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste rien du tout. Et on nous décrit, nous, Rabi Meir, Tanaï-Lokit. On l'a jeté du chasse. On l'a jeté des Gemarottes. On l'a jeté de la Mishnah. Même son nom n'a pas le droit de le prononcer, Virlal. Le nom de celui de qui on n'a pas le droit de prononcer le nom. C'est marqué un Gemara dans Baba Batra. Gemara dans Baba Batra, il y a une discussion entre Rabi Akiva et Turnus Rufus. Vous connaissez Turnus Rufus ? Un des empereurs romains de l'époque. Dans le chasse, il y a beaucoup de discussions avec l'autre. Il lui prenait la tête sur des questions ésotériques, etc. Et un jour, il est venu à Turnus Rufus à voir Rabi Akiva et Rabi. J'ai une question. Une question existentielle sur votre... Il y a un doute sur votre religion. Il dit, dis-moi. Il dit, dis-moi, pourquoi votre dieu a fait des Aniim ? Pourquoi il y a des pauvres dans votre peuple ? S'ils vous aiment tellement, il ne fallait faire que des Aschirim. Pourquoi il fait des Aniim ? Ah bien, Akiva, il lui répond là-bas dans l'Akmara. Il lui dit, tu sais pourquoi il y a des Aniim ? Parce que... Parce que chaque personne, chaque personne, elle fait des choses bien, des choses pas bien dans sa vie. Elle a des réparations à faire. Alors parfois, plutôt que de lui donner des punitions au Bachar Maïm, après 120 ans, alors Aschirim, il envoie des Tsarotes un petit peu ici. Et notamment, une des Tsarotes qu'il envoie ici, c'est quoi ? Un d'un God Parnassah. Voilà, des difficultés dans la Parnassah, dans l'argent, etc. Comme ça, il répare. C'est un monde de réparation ici. C'est un monde de réparation. C'est pour ça qu'il y a des Aniim ici. Il dit, ah, donc le fait d'être Ani, ça permet à la personne de réparer ses Averotes, en réalité. Ça permet à la personne de réparer ses fautes. Donc c'est bien en réalité. Il dit, oui, voilà, exactement. On a tout compris. C'est très bien. Il dit, alors si c'est comme ça, qu'est-ce qui vous donne le droit de donner de l'argent aux Aniim ? Vous n'êtes pas en train, quand vous donnez de l'argent aux Aniim, de passer outre ce que Hachem y veut ? Tu m'as dit, Dieu, il veut qu'il y ait des Aniim pour réparer. Et toi, tu lui donnes de l'argent comme ça sous la table. Alors, il n'est plus Ani. Donc, tu es en train de faire quoi ici ? Tu es en train de faire le contraire de la volonté d'Hachem. Comment il lui a répondu à Rébéa Kivra ? Il a dit, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, mais je vais te donner un machal. Imagine un roi qui s'est mis en colère énormément contre son fils. Énormément. Et il l'a puni. Il lui a dit, va là, je ne veux plus te voir. Dégage, etc. Il a jeté là-bas dans un coin. Et je ne te donnerai plus à manger. Je ne te donnerai plus un sou. Et tu vas maintenant te débrouiller, etc. C'est son fils maintenant. Mais il a tellement fait quelque chose qu'il a dépassé les bandes que le roi, il s'est énervé. Il lui dit, moi, tournousse. Trop fausse. Si maintenant, ce fils-là, qui a été jeté par son papa, son papa, il apprend qu'il y a un autre personnage qui a eu de la peine. Il était un petit peu un petit peu comme ça, Rahman. Il a vu que le fils du roi, il s'est fait jeter. Et il va tous les jours en cachette nourrir un petit peu le fils. Parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, il n'a pas à manger, etc. C'est le fils du roi quand même. Et moi, j'aime tellement le roi, j'aime tellement le roi que je ne veux pas voir son fils comme ça. Je te demande, je pose une question. Est-ce que le roi, est-ce que le roi, ça ne va pas un petit peu le rassurer que quelqu'un au moins s'occupe de son fils ? Lui, il a fait son digne. Il a fait son digne. Mon fils, toi, tu auras ci, ça, etc. Mais j'apprends qu'il y a quelqu'un qui m'aime énormément et qui aime mon fils et qui, à côté de ça, quand même, il ne va pas le laisser à la réhob et il va le nourrir, il va le donner à manger, même si c'est en cachette. Est-ce que tu crois que le roi, il serait content quand même d'apprendre que quelqu'un s'occupe de son fils ? Alors, il dit, c'est exactement ça avec nous. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est marqué dans les Mishnayot, banim atem la makom. Vous êtes les enfants de Dieu. Heureux Israël, que vous, vous n'êtes pas des serviteurs d'Hachem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Et ça fait toute la différence. À partir du moment où vous êtes les enfants d'Hachem, même quand il vous punit, il est content si quelqu'un d'autre se substitue à lui pour vous faire du bien. Est-ce que c'est vrai qu'on est toujours les enfants d'Hachem ? Dans toutes les circonstances, on est toujours appelé les enfants d'Hachem ? Ou des fois, on est appelé les serviteurs d'Hachem ? Évède Hachem ? Ou banim Hachem ? Les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu ? On l'appelle toujours Avinu. Malkéno. Malkéno, c'est Évède. Avinu, c'est papa. On dit Avinu d'abord. Il y avait deux. Alors on est quoi ? Il est quoi ? Il est Avinu ou il est Malkéno ? Il est deux. Et est-ce que c'est vrai dans tous les cas ? C'est une condition immuable ? Il sera toujours notre père ? Toujours notre roi ? Je ne sais pas, c'est quoi ? Comment ça marche le principe ? Alors c'est une mahlouquette. Ma sekhet kidoujin. Mahlouquette Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Bani ma tem la makom. Vous êtes les enfants de Dieu ? Ça dépend, il dit Rabbi Yehuda. Ça dépend. Ah bon ? Ça dépend de quoi ? Si vous faites la volonté d'Hachem et vous faites les mitzvot, la Torah, vous respectez la Torah et les mitzvot, alors bani ma tem la makom. Alors vous êtes les enfants d'Hachem. Mais si vous ne respectez pas la Torah et les mitzvot, alors vous êtes quoi ? Evède Hachem. Ce n'est pas mes enfants. Comme ça il dit Hachem. Hachem, il change. Une fois on est ses enfants, une fois on est des esclaves. Ça dépend. Ça dépend de nous. Comment on se comporte avec lui ? Il vient, Rabbi Meir, il dit non, je ne suis pas d'accord. Mahlouquette. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir ? Benkach ou benkach, bani ma tem la makom. Qu'on soit des enfants respectueux de la Torah et des mitzvot et qu'on soit des riche à im gmourim, qu'est-ce qu'on est ? On est toujours les enfants d'Hachem. Ça c'est Rabbi Meir. Mais on a un énorme problème ici. C'est quoi ? C'est que je vous ai dit avant que la halakha, elle n'est jamais comme Rabbi Meir. Et on a un autre klal dans Maseret Iruvin. Maseret Iruvin, c'est les klanimes de la Torah. Là-bas elle dit l'agmara iruvin, halakha idel eshamah, halakha kibetilel, etc. C'est tous les klanimes de la Torah, de l'agmara. Elle dit quand on a une discussion, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, halakha kibetilel, Rabbi Yehuda, toujours. C'est ça, vous prenez une gmara, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, vous savez déjà, halakha kibetilel, Rabbi Yehuda, jamais que Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il parle, halakha il est comme lui. C'est bon, on a un problème donc, pourquoi ? Parce que la réponse qu'il a donnée Rabbi Akiva à Tonus Rufus, qu'on a le droit de faire Tzedakah, c'est Alpimi. C'est d'après Rabbi Meir ? Que quoi ? Qu'on est toujours appelé les enfants d'Hachem ? Si tu me dis qu'il est pauvre parce qu'il a fait des avérotes, donc il est évede. Donc s'il est évede à ce moment-là, qui te donne le droit de faire Tzedakah avec lui ? Puisque l'halakha est comme Rabbi Yehuda qui dit que si maintenant il ne fait pas la volonté d'Hachem, il est évede. Et s'il est évede, alors quoi ? Alors laisse-le ! Laisse-le mourir, Bichlal ! Comment il a fait ça, Rabbi Akiva ? Il a changé l'éclalim du chasse ? Alors le rajba, Rabbi Shlomo ben Adere, qui était l'élève du Ramban, Nahmanid. C'est un posèque, un richeuse. Il a donné une halakha. Il a dit dans l'Akmara, il rouvit, il ne s'est marqué là-bas, les compagnons de Rabbi Meir ne comprenaient pas ce qu'il disait, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les compains d'études de Rabbi Meir ne comprenaient rien à ce qu'il racontait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tranché la halakha comme lui. Quand tu me dis les compagnons de Rabbi Meir ne comprenaient pas, tu ne m'as pas dit personne ne comprenait. Tu m'as dit les compagnons de Rabbi Meir ne comprenaient pas. Ah, et il y a quelqu'un qui comprend ? Quelqu'un comprenait Rabbi Meir ? Il dit là-bas le Rajbah. Oui, il y a quelqu'un qui comprenait Rabbi Meir. Qui c'est ? C'est Bourreau là. Il dit les compagnons de Rabbi Meir, bah arrête, ils ne comprennent rien. Ah, il comprend Rabbi Meir. Donc lui, donc lui H.A.M., il sait que ce qu'il dit Rabbi Meir, c'est Emet. Vous, vous ne comprenez rien sur Terre. Mais moi, j'ai compris maintenant. Très bien. Maintenant, quand c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui doit savoir si vous êtes mes enfants ou pas, l'axe, il est de qui vers qui ? Il est de moi, vers vous. Le repère, il est chez qui ? On ne demande pas est-ce qu'H.M. il est notre père ou pas notre père. On demande si pour H.M. on est ses enfants ou pas ses enfants. Donc le repère, là, dans la question, il est chez qui ? Il est chez H.M. Donc maintenant, on se place dans le repère d'H.M. D'accord ? On est B.M. Toi, dans ton repère, H.M., on est tes enfants ou on n'est pas tes enfants ? Ah, chez moi, Allahah K.R.B. Meir. Vous, vous ne comprenez rien à l'Allahah K.R.B. Meir. Mais moi, j'ai compris ce qu'il raconte Rabi Meir. À chaque fois qu'il va y avoir une question existentielle dans le repère divin, Akadosh Baruch Hu, B.M. Allahah comme qui ? K.R.B. Meir. Donc le Rashba, il dit comme ça. Le Rashba, il dit, l'Allahah dans le chasse, elle n'est jamais comme Rabi Meir. K.R.B. Meir. Sauf, une fois dans tout le chasse. Une fois. Il dit le Rashba. Laquelle ? M.S.E.K.E.T. K.D. K.R.B. Meir. Il dit là-bas le Rashba. Allahah K.R.B. Meir. C'est la seule. Il faut tourner toute la gmara, c'est le seul endroit. Il dit le Rashba, sachez, que si on ne tranche pas l'Allahah là-bas comme Rabi Meir, assure la tête Tzedakah, l'Anim. Si on ne tranche pas l'Allahah comme Rabi Meir là-bas dans ma séchette K.D. K.D. J.N. Ça serait interdit de donner de la Tzedakah au Anim. Interdit. Parce que ça voudrait dire qu'on s'oppose à la volonté d'Hachem, d'après ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, vous savez pourquoi vous avez le droit de donner de la Tzedakah ? C'est pour ça que je vous ai dit au départ, pourquoi on met une pièce à la Tzedakah et on dit qu'il a été tranché comme Rabi Meir qui nous a sauvé de quoi ? La possibilité d'être d'aider les gens pauvres. C'est quoi tous les organismes de Tzedakah ? Tous et sont liés à Rabbi Meir. Là-bas, il y a une photo de Rabbi Meir mais il ne savait pas pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de cachoure avec toutes les Gnoutrasadim, etc., les Gemars, etc. Vous allez là-bas ? Que Rabbi Meir ? Il est celui qui t'a permis de donner la Tzedakah au monde entier. S'il n'y a pas Rabbi Meir, il n'y a pas Tzedakah. Tu ne peux pas aider les Anihim. Quel mahala il avait Rabbi Meir ? Tu ne peux pas laisser un juif dans la galère. Et un juif qui ne fait pas la volonté d'HM, comment il est appelé d'appeler Rabbi Meir ? Même si tu as un rachat gamour, qu'est-ce que tu dois te dire tous les matins ? Je suis le fils d'HM. On ne laisse pas un juif sur le carreau. Même s'il a dévié un petit peu de sa route. Ça, c'était la malade Rabbi Meir. C'est pour ça que Rabbi Meir il est resté attaché à Akher. On lui a dit mais Akher c'est un rachat. Akher il faut le jeter. Je ne jette personne. Même Akher je ne le jette pas. Mais il est passé de l'autre côté du Pargor il y a marqué là-bas. C'est un hérétique. Il raconte n'importe quoi. Il est qu'il y a la Torah. Qu'il y a la Torah dans son ventre ? Il peut encore enseigner la Torah ? Je vais là-bas. Même Rabbi il lui a dit « Arrête maintenant ! Laisse-moi ! » Il lui a dit « On va t'associer à moi ! » À un moment donné tu ne pourras plus revenir. C'est pas grave. Je ne reviens pas. Mais je ne te laisse pas. Mais tu es en train de te salir toi pour moi. Je me salis pour toi. C'est pas grave. Mais tu vas tout perdre. Tu comprends ? Tu vas perdre ta renommée. Tu vas perdre ton nom. Tu vas perdre ton titre. Tu vas perdre ton cavote. Et bien tu sais quoi ? Je perds tout. C'est pas grave. Et c'est ce qui lui est arrivé à Rabbi Meir. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Pourquoi ? Pour un bonhomme. C'est qui ? Mon Rav. C'est mon Rav. Je ne le laisse pas. Vous savez qu'à la fin d'histoire c'est marqué là-bas dans le Gbara ? Il a amendé Rabbi Elisha Ben Abouya. Il l'a amendé. Il a fait sa capara. Parce qu'après la mort il lui a fait sa capara. Je ne le laisse pas même après la mort mon maître Rabbi Elisha Ben Abouya. C'est marqué un jour quelqu'un C'est marqué un jour quelqu'un Mihila C'est marqué un jour quelqu'un il a mal parlé sur Elisha Ben Abouya après sa mort. Il était dans le bétamidrage Il a commencé à mal parler sur lui C'est marqué une colonne de feu Elle a commencé à entourer le bétamidrage parce qu'il parlait mal de Acher Ouais Acher c'est un hérétique etc. Il a eu peur Rabbi Elisha Ben Abouya Il a dit quoi ? Si un rachat comme ça on le défend comme ça Basha Maïm Alors un tzadik comment on le défend ? Comment on n'a pas le droit des fois de parler des fois de quoi ? C'est un rachat c'est un tzadik Tu donnes des titres Rabbi Elisha Ben Abouya il a dit tu ne jettes personne Il a donné une alakha Zetana et l'okit C'est tout Après il s'arrangera avec Acher Il a ses comptes avec Dieu C'est pas mon problème Mais moi ici je le laisse pas Il a dit je prouverai la capara de Rabbi Elisha Ben Abouya parce qu'au moment donné on va l'enterrer une colonne de fumée sortira de sa tombe Comme ça l'a dit Rabbi Elimeir Il l'enterrira Elisha Ben Abouya et dès qu'ils l'ont enterré il y avait une colonne de feu qui sortait Rabbi Elimeir a dit pour montrer quoi ? Voilà j'ai amendé Rabbi Elisha Ben Abouya Plusieurs générations plus tard Rabbi Yochanan il est venu Il a dit qu'est-ce qu'il a gagné Rabbi Elimeir ? Il est une colonne de feu sans arrêt sur la tombe de Rabbi Elimeir Il a pris Rabbi Yochanan il a arrêté la colonne de feu Pour penser que la capara a été terminée par Rabbi Yochanan Rabbi Elimeir vous savez de qui il a pris ça ? Vous savez de qui il a pris ça Rabbi Elimeir ? Oui On continue à dire que la Gemara Oui la Gemara et nous-mêmes on dit que il n'est pas bien quoi Qui ? Oui oui mais vous ne connaissez pas les autres Gemara il y a un autre Gemara je vous dis voilà il y a un autre Gemara je vous dis que même après sa mort il y a quelqu'un il a mal parlé sur lui il y a du feu qui est rentré dans le Betamidrash et qui a voulu consommer tout le Betamidrash et Rabbi Elimeir il a dit oh on parle plus d'Aheran en mal on ne sait pas on ne connait pas les contes ça c'est ses contes avec Akkadosh Barucho mais nous ici Baharet nous ici Baharet ce qu'il a dit l'Hijam Ben Abouya la Chode qu'il a donnée la Torah qu'il a enseignée etc c'est Kodesh Kodeshim maintenant lui intrinsèquement c'est un problème de Midod la Gemara a dit mais à la fin quand il te donnait des Alachot c'était faux ce qu'il disait c'était vrai ce qu'il disait seulement on avait peur de la Torah qui sortait de lui parce qu'il était capable de donner de la Torah et mettre et à côté de ça il pouvait t'enseigner Socrate on a dit c'est pas possible on va faire prendre un Tana Socrate et Tana Eloquite alors on l'a jeté mais Rabbi Elimeir il a dit mais vous ne comprenez rien vous savez c'est qui les Shabben Abouya c'est une noix comme ça il disait il disait c'est une noix qui a été jetée dans la boue alors il a dit on prend la noix de la boue on enlève la boue qu'il y a dedans on casse la noix le fruit il a été entaché par la boue rien du tout il a dit parce que vous vous savez pas casser les clipotes de Yilisha Ben Abouya pour attraper le fruit qu'il y a à l'intérieur de lui vous savez pas faire ça vous voulez pas faire ce travail mais Rabbi Elimeir il continue à dire ce que j'apprends en la Torah de Yilisha Ben Abouya Zekodesh Kodashim on lui a pas dit à Rabbi Elimeir attention la Torah que tu étudies chez Yilisha Ben Abouya elle est fausse c'est du shaker on lui a pas dit ça on dit attention tu vas être assimilé à lui ça veut dire que vu qu'on l'a jeté lui à cause de ses midotes alors on va t'assimiler à lui Rabbi Elimeir il dit mais c'est pas grave qu'on m'assimile à lui j'en ai rien à faire mais la Torah que j'apprends de lui elle est nette et je veux cette Torah je partirai pas de ce monde sans cette Torah ça c'était Rabbi Elimeir je laisse pas un juif sur le chaos Rabbi Elimeir il dit d'où il a pris ça Rabbi Elimeir d'où il a eu cette maala Rabbi Elimeir hein non Rabbi Akiva c'est marqué justement là-bas on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure Rabbi Akiva quand il a dit ça attend nous ce qu'on fousse qu'on est des enfants d'Hashem et que c'est pour ça qu'on a retenu c'est d'un gars à lui me disent oh Rabbi Akiva il a tranché la halaha comme son élève il a entendu là il a entendu la marre l'auquette Rabbi Elimeir il a entendu Rabbi Akiva je lui ai dit oh ça me plaît pas ça maintenant la halaha c'est toujours comme Rabbi Elimeir c'est pas grave en torse en torse je fais ce que je veux non c'est Moro Ra'a c'est qui le Moro Ra'a le gars dans la dehors c'est qui c'est Rabbi Akiva donc je fais ce que je veux ici il a dit quoi Rabbi Akiva c'est le Rajma qui le dit à la halaha et Rabbi Elimeir Rabbi Akiva il a changé une fois dans tout le chasse pourquoi je suis obligé il a dit Rabbi Akiva parce que ce qu'il dit Rabbi Elimeir ici je peux pas sinon tu fais écrouler tout là il y a un doute je suis obligé de prendre Rabbi Elimeir alors je comprends pas Rabbi Elimeir il est bien ou il est pas bien il va dire qu'il est bien seulement là-bas comme il était trop proche de Akiva alors on a été obligé de le mettre de côté mais tout ce qu'il dit Rabbi Elimeir c'est Kodesh Kodashim alors Rabbi Elimeir il demande il dit mais d'où il a pris ça Rabbi Elimeir d'où il a eu cette ma'ala Rabbi Elimeir qu'on laisse pas un juif il l'a appris de sa femme c'est souvent d'elle qu'on apprend les bonnes choses non c'est marqué un jour Rabbi Elimeir il est rentré chez lui à la maison et c'était Rêve Shabbat et il avait un voisin qui était en face de chez lui et tous les Rêve Shabbat il attendait que Rabbi Elimeir il rentre vendredi soir de la choul et non il attendait qu'il rentre il se mettait devant il y avait un petit jardin il y avait un petit jardinet devant lui il attendait que Rabbi Elimeir il passe le gado l'adore et lui c'était un Michael El Shabbat il n'aimait pas les Chachamim il n'aimait pas la Torah etc. il attendait et dès qu'il passait devant lui bonjour Rabbi Elimeir Shabbat Shalom Shabbat Shalom ah Rabbi deux secondes qu'est-ce qu'il faisait il sortait il y avait des fleurs et des plantes tous les Shabbat c'est marqué un jour Rabbi Elimeir il est rentré chez lui il était rouge de colère sa femme Rabbi Elimeir il lui dit Makara qu'est-ce qui se passe pourquoi tu t'es pourquoi t'es comme ça pourquoi t'es pas bien j'en ai marre j'en ai marre celui-là ce voisin là ce Chachem regarde ce qu'il me fait tous les Shabbat j'en peux plus allez laissez de le calmer laissez de le calmer qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Elimeir tu sais quoi je vais prier pour qu'il meure j'en peux plus celui-là oh Rabbi Elimeir elle était choquée elle n'a pas parlé j'ai dit qu'est-ce qu'il y a rien tu connais les marocaines il lui a dit bon dis-moi qu'est-ce qu'il y a il dit cette phrase-là que t'as dit là je vais prier pour qu'il meure elle n'est pas digne de toi alors qu'est-ce que j'aurais dû dire tu aurais dû prier pour que la faute elle meure mais que lui il reste en vie pourquoi tu pries pas pour qu'il fasse tes chouva quoi lui il est pas bien c'est la faute qu'il a rendu comme ça c'est Liette Serrara qu'il a rendu comme ça mais lui intrinsèquement tu crois qu'il est pas bien c'est marqué il dit il a été c'est un scud elle lui a mis elle l'a fracassé et Rabi Mir il a réalisé quelque chose il a dit tous les juifs tous les juifs du âme israël ont une neshama éloquite tous les juifs même les réchaïm et c'est marqué dans un Zohar Hakadosh Baruch Hu Oev ou Merhabed est un réchaïm il aime et il honore même les réchaïm alors toi tu vas les jeter si moi Hachem je les aime et moi Hachem je fais attention à eux toi tu vas les jeter qu'est-ce qu'il a fait un vendredi soir il le voit il le voit plus dehors il a eu peur il dit lui il dit c'est ma vraja à moi qui a marché c'est sa vraja il est allé taper à la porte taper à la porte où la porte qu'est-ce qu'il le voit tu passes sur la tête oui Arbi qu'est-ce qu'il y a oui qu'est-ce que tu fais là il y a qu'il douche comment ça qu'il douche il dit oui je comprends et comment c'est le raconter sa vie fil en aiguille bon je me suis rapproché du rap de la vie je fais qu'il douche j'essaie d'avancer tout doucement c'est quoi ça c'est quoi ça c'est incroyable c'est quoi bisrut adfila c'est comme ça qu'on peut sauver un juif qu'il n'y a pas mieux que ça tu mets une pièce à la tzedaka bisrut mi bisrut rabimeir tu veux sauver quelqu'un de la de la boue bisrut rabimeir que quoi qu'il a compris qu'on laisse pas un juif sur le carreau on laisse pas quelqu'un il aurait pu prier pour akher hein il a essayé il a essayé de prier pour akher c'est ce que je t'ai dit c'est ce qu'il a dit il a voulu mourir comme ça après sa mort je vais prier encore et je vais prouver sa capara avec la fumée donc il a continué c'est à côté tu pourrais te dire bon bah la personne elle est morte c'est fini non tu crois que je vais m'arrêter même après sa mort je vais le sortir de la galère même après c'est sûr qu'il a prié pour akher encore plus même après sa mort il a continué je le laisse pas et il a réussi c'est marqué il a réussi il y a eu une capara sur le quai vert de akher c'est à dire que bachamahim akher il est il est propre il est blanchi là-haut grame biscoute mais il biscoute ton élève c'est ton élève qui t'a sauvé c'est 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 pélé ce qu'on apprend de Rabumir c'est pélé on n'arrive pas à mesurer à mesurer en réalité jusqu'où il a été est-ce qu'on est prêt nous à perdre ne serait-ce que 10 euros pour quelqu'un Rabumir il a perdu sa vie entière on l'a jeté de partout au bata midrash il rentrait plus personne se levait ah lui c'est l'élève de akher ah vas-y va-t'en akherim ombrim plus de mishnayot plus rien plus rien de toi il n'y a rien qui va rester tu acceptes tout ça toi tu acceptes de perdre toute ta vie pour une personne aujourd'hui on le sait maintenant on sait que c'est lui akherim on sait que c'est lui donc quelque part il n'est pas perdu il n'est pas disparu ok mais il n'y a plus son nom il n'y a plus son nom il n'y a plus son nom maintenant si on n'avait pas lui vous vous rendez compte maintenant qu'est-ce qu'on aurait perdu il nous manquerait une halakha qui est fondamentale du âme israël c'est marqué Yaakov Avinu quand il a rencontré Esav quand il a rencontré Esav au moment de la rencontre de Esav il a eu peur Yaakov Avinu c'est marqué il a eu peur de tuer Esav et il a eu peur d'être tué c'est marqué là-bas dans Rachid il y a deux fois le mot il a eu peur alors qu'est-ce qu'il dit Rachid il a eu peur d'être tué que Esav il a eu peur de tuer Esav Hakami me demande il dit pourquoi tu as peur de tuer Esav j'ai peur d'être tué je comprends mais t'as peur de tuer Esav il veut te tuer tuer Esav c'est un Rachid tuer Esav tuer Esav tu m'en fiches Rachid il dit là-bas regardez bien les mots de Rachid les mots de Rachid il a eu peur de tuer Acher Rachid ben c'est Acher oui puisque je vous ai dit que Rabbi Méril était descendant de Néron Néron c'était un goï Néron c'était un descendant de qui ? de Esav donc s'il tué Esav Yaakov Avinu qu'est-ce qu'il se passe ? il n'y a plus de Rabbi Mér Yaakov Avinu il a dit je ne peux pas tuer Esav tant qu'il n'a pas amené la Nechama Eloquite de Rabbi Méril sur terre tant qu'il n'y a pas eu la descendance de Esav qui va amener Rabbi Méril je ne peux pas tuer Esav il serait la peine à être à quoi ça ? regarde Rachid les mots de Rachid il a eu peur de tuer regardez Acher il a marqué pourquoi Acher ? qu'est-ce que tu auras ? quel rapport avec Acher ici maintenant ? maintenant vous avez remarqué que quoi ? alors la date la date de la Iloula alors je vous dis tout de suite on n'aura pas le temps de faire Rabbi Shimon vous aurez compris on fera Rabbi Shimon Bar Yochai et on s'achète ceux qui seront là demain matin si tu veux mais on nous dit que la Iloula de Rabbi Meir le jour de Zathira c'est pas c'est pas cette date là en réalité d'accord ? en fait en réalité en réalité voilà on ne connaît pas on ne connaît pas la date exacte de la Iloula de Rabbi Meir à quelle date vraiment il est Niftar on ne connaît pas ça a été fixé au bout d'un moment donné on l'a mis le jour de Pessar Chény on a mêlé deux événements on a dit voilà c'est 14 hier ça sera le on a mis le jour de la Iloula il y a qu'est-ce que c'est parce que c'est souvent là que le quai vert il a été déplacé qu'on l'a réenterré là-bas à Tibia en Israël etc bon plein de il y a plein de Sipurim là-bas etc en tout cas aujourd'hui on monte on descend le 14 hier c'est devenu aujourd'hui depuis des générations c'est devenu la date de La Iloula de Rabbi Meir pourquoi on a choisi cette date ça manquait de date dans le calendrier qu'est-ce qu'elle a cette date de spécial c'était Sarchény et alors écoutez bien ça et après je vous laisse est-ce que ça existe un Soukhot Chény pourquoi est-ce que ça existe un Shavuot Chény vous rigolez mais pourquoi il n'y a pas voilà il n'y a plus Sarchény alors fais Soukhot Chény hein je ne sais pas moi Soukhot Chény j'ai pas pu faire Soukhot le 15 Ticherie 15 jours plus tard un mois plus tard le 15 Rejvan d'accord je fais une Soukha et je fais une journée de Soukha c'est bien non j'ai pas pu faire Soukhot alors je peux faire Soukhot maintenant un mois plus tard pourquoi il n'y a plus que Pessah avec Pessah Chény hein vas-y et donc ok et donc ils ne pouvaient pas faire le Corban ok alors je vais te dire ce qu'ils disent les Méfarchim sur ça ils sont venus certains ils ont dit à Moshe Rabbe Moshe c'est pas juste dans le désert 14 Nissan il vient regarde nous on va pas pouvoir faire le Corban il faut le faire mais Tahara on n'a pas le temps d'avoir 7 jours pour se purifier etc donc nous on va nous squeezer ça va nous passer à l'as on pourra pas faire le Corban et là vous connaissez l'histoire Boucher a Benoïd était un peu douteux il savait pas trop comment leur répondre mais les Méfarchim ils me disent mais comment ça il sait pas leur répondre mais il y a une Alaha répond il y a une Alaha toute simple c'est quoi Miché ou Honest Patour c'est quoi ton problème ils sont Patour de la Mitzvah point mais Hashem il va rien leur faire il va pas leur fracasser la tête c'est pas une Avera il y a marqué pour amener le Corban Pessar il faut être Tahor t'as eu une galère t'es pas Tahor t'es Tamé ok ben Patour il y a plein d'endroits où on doit faire des Mitzvah tu peux pas la faire ben tu peux pas la faire mais c'est pas grave Patour t'es Patour Bichlal quelqu'un qui est quelqu'un qui est Onen quelqu'un qui doit enterrer son mort oui ou non il y a pas il est entre deux etc il a pas encore enterré il y a 24h etc qu'est-ce qu'il dit la Alaha Patour Patour Mena Mitzvot Patour Mepirkat Amazon Patour Mekirat Shema Patour de Tfilah Patour de tout Bichlal Patour ah voilà j'ai pas fait un schéma mais calme-toi t'es Patour Bichlal c'est quoi Patour il y a rien Hashem il a rien noté il a noté Patour donc c'est pas un problème donc Moshé il a fait qu'il ou quoi qu'il leur dise quoi messieurs c'est bon détendez-vous c'est pas grave vous avez pas né quand on va me faire ça c'est un peu tout rime vous êtes Patour non Moshé il répond pas ça Moshé il dit attendez je sais pas je sais pas comment vous répondre c'est bizarre ça pourquoi il sait pas je vais quand même demander normalement nous quand on voit ça la Torah on connait pas la Torah Hashem Moshé il demande à Hashem normalement bon nous on connait la suite mais normalement il y avait 100% de chance pour que Hashem lui dise quoi bah Moshé bah ils sont plutôt rimes à nous ça ramène la patrie à nous la Torah elle exempte il y avait 100% de chance qu'Hashem il réponde ça et Hashem il prend tout le monde à revers il dit ah c'est Nahon ils ont une bonne tahana c'est bien ce qu'il demande tu sais ce qu'on va faire on va inventer un nouveau truc quoi ? un deuxième Pessah on va doubler la fête ah bon j'ai pas pu venir celle-là pas venir parce que nous vous savez ce qu'on fait de Pessah Chéni qu'est-ce qu'on fait nous ? hein alors nous parce que comme on a rien alors on mange une matzah à ce tas mais les échers quoi mais eux qu'est-ce qu'ils faisaient Pessah Chéni ils allaient au Betamikdash ils amenaient un Corban ils amenaient une vache Bichlal et ils mangeaient la balle un sauvage etc le truc Corban un Corban Corban Pessah 14 hier aucun rapport avec le jour de la fête hein oui bah oui ceux qui étaient impurs alors ils invitaient les gens etc t'avais le droit de manger avec eux Sam c'est du Kodesh Kodesh Kodeshi c'est Kodesh Kodesh Mkadi c'est des Kodesh donc on pouvait inviter les gens etc pas de problème à l'époque ils amenaient un Corban comment on fait une chose pareille jamais on a vu ça Rahamim il dit vous savez c'est quoi ça en fait mon cher Abbé Nou il a été décontentancé devant une chose bien sûr que normalement il aurait dû leur dire à nous c'est Raham en impatri et Rahamim il dit ce qu'il leur a dit il leur a dit mais messieurs calmez-vous vous êtes pas tour seulement quand il leur a dit ça ils ont continué leur taana non mais Moshé t'as pas compris notre question on sait très bien je crois qu'on connait pas la halakha quoi on sait pas qu'on est pas tour parce qu'on est Anous on le connait ça alors qu'est-ce que vous êtes venu me demander alors Moshé il dit je comprends pas alors il dit j'ai pas compris Anachnou Rotsim le Kharov est HM on veut se rapprocher d'HM par le Corban il nous manque quelque chose on a raté un coup et ben on veut on veut ce coup là et tu sais c'est quoi notre problème Moshé c'est que c'est le début de l'année ça veut dire qu'on commence déjà l'année avec quoi on commence déjà l'année avec un chissaron quand t'as un manque au plein milieu de l'année bon ok mais tu commences déjà mal le premier pied que tu mets déjà il est bancal on veut se rapprocher d'HM dès le départ nous aussi on veut prendre le train on veut pas prendre le train en route on veut être là nous aussi Moshé Rabbeinu s'est marqué dans le même régime il a été comment dire bloqué devant le Ratson on veut on veut j'ai rien à répondre avec on veut je veux ça je sais pas je peux rien faire comme quand un enfant il te demande quelque chose papa je veux ça et tu vois que c'est quelque chose d'existentiel pour lui il va mourir sinon mais je peux pas te le donner je peux pas j'ai pas les cojottes pour te donner qu'est-ce qu'il fait Moshé il les a vu quoi tellement mal tellement triste attendez attendez c'est pas possible normalement ça aurait dû vous calmer ça aurait dû vous calmer c'est quoi Rahman a pas très ça vous calme pas il faut que je demande à HM il demande à HM et là HM qu'est-ce qu'il voit oh j'ai entendu quoi pas leur demande j'ai entendu leur Ratson dans le vent pourquoi ils veulent ils veulent ils veulent se rapprocher de moi ça je peux pas laisser passer qu'un juif quand il veut se rapprocher d'HM HM c'est marqué jamais il le laisse tu veux tu veux venir vers moi Yasha Ava tu as de l'amour vers moi tu crois qu'HM il va te jeter mais c'est un Rasha il est tamé il a fait des averodes etc mais il veut maintenant maintenant il veut c'est bon il a compris ça y est il a compris c'est quoi cette histoire de tamé c'est qu'un ami me dit c'est quelqu'un qui a fait des averodes qui est complètement à la rérogue et dans ce coup il a une révélation en fait j'ai fait des bêtises maintenant ça y est je vais faire Tchouva HM il le laisse comme ça qu'est-ce qu'il fait HM non viens 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 mais regarde je suis sale je suis sans mauvais je viens 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 mon fils viens mon fils parce que tu es mon fils en réalité Ahamim il dit c'est pour te montrer que Rabbi Meir en réalité il te dit il y a toujours une deuxième chance HM jamais il est catégorisé en se disant t'as raté et bien dégage on a voulu mettre l'ail de Rabbi Meir parce que Rabbi Meir il nous a appris qu'un juif il fait des averodes il faute il est tamé il est puant de faute qu'est-ce qu'il dit HM sur lui ça veut dire quoi que si demain vous décidez on sait pas pourquoi vous levez un lundi matin en disant bah ça y est maintenant je veux tout jeter maintenant je veux me rapprocher de toi tu me prends oui je te prends normalement tu devrais dire quoi mais dégage allez dégage ça fait 40 ans que je t'attends 40 ans que tu fais le zouave là-bas à Ibiza dans les boîtes de nuit et maintenant pitom t'as une révélation non maintenant je vais devenir rabbin c'est bon dégage dégage oui ou non qu'est-ce qu'il fait HM non pourquoi parce que Rabbi Meir il a dit sans Rabbi Meir il n'y a pas tout ça c'est-à-dire que sans Rabbi Meir il a matérialisé c'est quoi la Teshuvah il nous a expliqué en réalité c'est quoi jusqu'où il va le Kohar de la Teshuvah tu peux être en bas au fond d'un puits le pire homme de la terre t'as une révélation et MET tu veux te rapprocher d'HM HM il t'aime tellement qu'il accepte je vous donnerai juste une dernière image pour que vous comprenez et ça c'est une image ça va faire un petit peu le kecher avec Rabbi Shimon si je voulais en parler mais on va se coucher la moitié du jour parce que c'est le début j'ai dit c'est le début de l'année le début de l'année je ne peux pas rater le début de l'année et il nous dit Rabbi Meir en réalité ce début là il vient t'apprendre en réalité qu'à n'importe quel moment de ta vie tu peux des idées Zéatralatachayim il n'y a pas parce qu'à là-bas il n'y a pas de korban réellement il n'y a pas de korban de la fête je comprends non c'est des korbanot de Yom Tov etc je comprends mais là il vient un korban spécial korban Pessah il était amené une fois une fois et en plus il était amené la veille de Pessah c'est même pas le jour de Yom Tov c'est un truc vraiment particulier ça n'existe que à Pessah mais comme c'est le premier de l'année c'est le premier pas de l'année mais Rabbi Meir il te dit mais à n'importe quel moment de ta vie tu peux faire ce premier pas de l'année à n'importe quel moment et Hashem toujours il t'accepte toujours il te prendra maintenant jusqu'où ça va comme ça je voulais faire le lien avec Rabbi Shimon dans le Zohar Akadosh c'est marqué combien un homme il doit réaliser chaque matin l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il lui porte écoutez bien pas l'amour que toi tu dois lui porter ça Hashem il te demande mais le problème c'est que trop souvent on a l'impression ou on oublie combien Hashem il nous aime est-ce qu'on peut dire qu'un papa il aime pas son enfant ça n'existe pas ça n'existe pas alors si tu es persuadé qu'il est ton père Avino si tu es vraiment persuadé de ça tu peux pas douter une seule seconde de l'amour que Hashem t'apporte ça veut dire quoi même quand t'as des galères même quand t'as des tsarotes même quand t'as des difficultés quand t'as des daragones est-ce que tu doutes qu'Hashem il t'aime même dans ces galères là ouais des fois t'as un doute c'est un problème c'est ce qu'il dit le Zohar tout celui qui doute l'amour qu'Hashem lui porte Hashem lui enverra des tsarotes il nous a inversé de l'histoire c'est à dire que pourquoi on a des tsarotes parce qu'on doute de l'amour d'Hashem c'est à dire qu'Hashem il est pas content quand il entend ça il entend quelqu'un qui dit ouais Hashem il m'aime pas de toute façon Hashem il est contre moi de toute façon il me marie que des galères il m'a oublié complètement tu connais des gens qui parlent comme ça parce qu'ils ont que des soucis et Hashem il t'aime franchement il me considère pas il me calcule pas Hashem il entend ça il dit quoi un papa il aime pas son fils un papa il aime pas son fils tu peux lui dire une chose pareille comment tu peux parler comme ça c'est marqué un jour pour donner une image il y avait un enfant il avait fait une grosse bêtise grosse bêtise à la maison il fait les bêtises les bêtises les bêtises que sa mère elle lui dit arrête 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 il arrête pas il arrête pas arrête il fait des bêtises il dit bon tu sais quoi attends que papa il arrive je suis à voir tu sais quoi je vais l'appeler maintenant là je vais lui dire déjà tout ce que tu as fait oh allez ça il dit une histoire comme ça vous connaissez tu connais Rabbi Yonatan et Yevishit un grand vous connaissez quand il était petit non 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 c'est pas ça c'est marqué il y a marqué oui ou non quand le mois d'où arrive il faut augmenter la simra qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yonatan et Yevishit c'est un petit garçon de 8-9 ans il est rentré à la maison avec des cymbales avec des instruments de musique il tapait dans la maison quand il tapait dans la musique sa mère lui a dit arrête arrête ça y est il y a les oreilles tu as cassé la tête il tapait il chantait il dansait sur les canapés sur les tables elle lui dit arrête ça suffit maintenant il tapait il tapait il est là-bas dans le salon il va là-bas le voir sa mère elle va avec lui comme ça elle le voit assis sur le canapé il est comme ça il ne bouge plus comme ça détente calme et toi elle dit ah ah c'est on fait moins on fait moins le malin pourquoi tu te calmes comme ça et j'écoute maman il y a une alakha en fait il y a deux alakho il y a marqué Mishiniknas Adar Marvim Besimcha Aval Mishiniknas Av Maratim Besimcha mais quand le Hav il rentre dans la pièce quand le papa il rentre dans la pièce alors il faut diminuer la simcha Mishiniknas Av alors son père il a souri il a dit c'est bon c'est bon on ne peut rien faire maintenant écoutez ça je vous raconte l'histoire maintenant le gamin il a fait des bêtises alors il lui dit attends attends que ton père il arrive le père il arrive il est où ? vous connaissez ça il est où ? il est je ne sais pas regarde cherche il est où votre frère ? dans la chambre dans la chambre tu ouvres la porte il est où ? il est où celui-là ? il est caché sous le lit il a peur il a peur de son père il ne veut pas tu viens tu le grondes etc maintenant il dit regarde la scène la même scène il a fait très grosse bêtise le père il n'a qu'une envie maintenant c'est du faire recopier il rentre dans la chambre il voit son fils comme ça debout dans la pièce et à ce moment-là avant que son père parle avant que son père s'énerve et avant que son père le punisse tout ce que tu veux le fils il court vers son père il l'enlace il dit papa j'ai compris je sais je sais l'amour que tu as pour moi je sais que tu m'aimes attention pas je t'aime mais je sais que toi tu m'aimes tellement que tu ne veux que mon bien quand tu dis ça à un papa imaginez maintenant le papa il n'avait qu'une envie c'est maintenant c'est de le fracasser et son fils maintenant il le prend il l'enlace il dit papa je sais combien toi tu m'aimes oui oui c'est vrai je t'aime mais quand même tu m'as énervé mais maintenant qu'est-ce qu'il lui a fait là il lui a coupé l'air sous le pied tu ne peux plus t'énerver impossible Hachem il dit faites ça avec moi faites ça avec moi quand vous m'avez énervé j'ai qu'une envie c'est de vous fracasser mais si vous me dites après non 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 Hachem quoi j'ai réalisé combien tu nous aimes comment tu veux être notre papa Rakhami Mise regarde écoutez bien Alpi Moussar Alpi Moussar on nous dit que si on ne réalise pas tous les jours qu'Hakadosh Baruch Hu il nous aime vraiment d'un amour ça veut dire inconditionnel tous les jours on fait une bracha l'Evatala on ne l'a pas vu passer ça là laquelle ? parce que tous les jours dans l'Asia on va dire Baruch Hata Hachem Ohev et Amo Israël tous les jours on dit ça c'est une bracha bracha que quoi ? qu'Hachem il aime son peuple Israël tu le crois ça ? t'es en accord avec ça ? tu dis que c'est Emet ou tu dis que c'est pas Emet ? Hachem toujours il t'aime ou pas ? au présent Ohev et Amo Israël en permanence Alpi Moussar je ne parle pas puis Alpi Moussar Alpi Moussar ils disent c'est bracha l'Evatala parce que tu n'y crois pas en réalité maintenant jusqu'où Hachem il nous aime ? regardez cette image du Zohar après je vous laisse on nous dit on nous dit qu'elle est qu'elle est Alaha Masihet Ketuvot tu as fait Masihet Ketuvot Alaha Masihet Ketuvot on nous dit comme ça un jour un mari il rentre chez lui comme ça à la maison il dit à sa femme il dit voilà chérie j'ai changé de métier ah bon ? ouais j'en avais marre de la boutique etc j'ai vendu le magasin bon qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? je vais devenir tâneur c'est quoi tâneur ? tâner les peaux de cuir etc boursaquer la camarade elle dit il n'y a pas pire odeur au monde que de rentrer dans une tânerie c'est une odeur de bête elle te tient toute la journée toute la vie tu marches dans la rue les gens disent il y a le tâneur qui arrive d'accord ? la camarade Ketuvot elle dit s'il y a un mari il rentre chez lui et qu'il dit à sa femme qu'il a changé de métier et qu'il est devenu tâneur elle a le droit de divorcer avec sa ctouba elle va au bête d'in elle dit je ne peux plus celui-là c'est pas possible il est devenu tâneur quoi ? je ne peux pas c'est une odeur insupportable monsieur il y avait combien sur la ctouba ? il y avait un million de dinars ben elle vous donnez un million de dinars elle prend sa ctouba elle part elle a le droit c'est un motif valable reçu par le bête d'in de divorcer une femme elle demande le divorce de son mari sinon le badini dit quoi ? on force le mari à changer de métier si elle ne supporte pas on force le mari on lui dit maintenant tu ne vas pas faire tâneur t'as qu'à reprendre ton magasin c'est à la rame à la rame à la rame c'est vrai que tout vote le Zohar il prend cette histoire et il dit comme ça tu sais jusqu'où Hachem il t'aime Hachem en réalité il a un amour il a un amour inconditionnel pour chaque juif seulement quand il vient visiter chaque juif comme ça il dit le Zohar il est comparé à quelqu'un qui rentre dans une tannerie qui rentre chez un tanner et chez toi en réalité il y a une puanteur de Averot une puanteur de Touma seulement son amour est tellement fort pour toi que quand il s'approche de toi il ne sent que les parfums les plus forts et les plus beaux qu'il existe dans le monde comme ça il dit le Zohar c'est à dire que toi tu crois des fois ouais je ne suis pas bien ouais je suis désir ouais je suis d'Averot etc mais sache une chose que pour Akkadosh Baruch Houssa ça n'a aucun aucun impact si tu as conscience de l'amour qui te porte il va s'approcher de toi et il va il va et il va te montrer l'amour qui te porte à toi mais ça il faut en avoir conscience et le Zohar Akkadosh il dit c'est ça le Zohar le Mfarchim il demande c'est quoi cette simcha du Zohar qu'est-ce qu'il a écrit dans le Zohar qu'est-ce qu'il a ramené dans le Zohar il y a des versets dans le Zohar qui montrent l'amour d'Hachem comme il n'y a nulle part dans la Torah ni dans le Koumash ni dans le Nakh ni dans l'Agmara nulle part il y a des phrases aussi belles que ça dans le Koumash où il y a marqué qu'Hachem il t'aime comme ça tellement d'un amour inconditionnel non dans le Koumash il y a beaucoup de et les clalotes et le Koukota et le Kitavo et machin etc mais il y a l'envers du décor révélé par Rabbi Shimon Bar Yochai ça c'était pour un peu vous mettre en place mais en réalité en réalité derrière en réalité derrière je vous aime je vous aime tellement je vous comprends imaginez pas l'amour que j'ai pour Israël quand on voit là Hachem Amsegoula on est les bien-aimés Hachem le peuple élu le choix d'Hachem je crois que c'est je crois que c'est des paroles Sam en l'air comme ça des paroles Sam comme ça non c'est marqué Ohev écoutez bien cette phrase Ohev et Yaakov sonné Esav et Ohev et Yaakov sa néti Esav et Ohev et Yaakov j'ai haï Esav et j'aime Yaakov Raham et me disent que Esav il a deux noms Esav et Edom d'accord Esav c'est quand Esav il fait la volonté d'Hachem exactement ce qu'il attendait de lui Edom c'est quand il ne fait pas la volonté d'Hachem Israël c'est quand on fait la volonté d'Hachem Yaakov c'est quand on est contre Hachem regardez ce qu'il a dit Hachem ça néti Esav ça veut dire quoi même quand Esav il fait ma volonté ça néti je l'ai en haine Yaakov même quand il ne fait pas ma volonté Ohev j'aime Yaakov Avin ça c'est ce qu'on doit absolument garder à l'esprit Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai ils nous ont appris une chose essentielle il ne faut jamais douter il dit chaque matin quand un homme il se lève la première chose quand il ouvre les yeux c'est quoi Akadosh Baruch Hu Ohev Hachem il m'aime véritablement dans l'amour tout ce qui va m'arriver aujourd'hui c'est pas de la haine c'est de l'amour d'Hachem quand on aura compris ça véritablement on aura compris c'est quoi la Vodot Hachem Shabbat Shabbat c'est de l'amour d'Hachem